Hey ! Hey ! Salut à tous ! Encore merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 aliments que j'ai banni de mon alimentation quotidienne. On faisait le bilan hier avec Thibaut et on se disait putain en fait il y a plein de trucs qu'on mange plus. Alors bien sûr c'est des choses qu'on a arrêté de consommer avec le temps. Donc si vous voulez consommer encore dans votre alimentation, je vous dis pas de tout arrêter du jour au lendemain, de les supprimer totalement, mais si vous avez la possibilité petit à petit de les consommer en plus petite quantité ou peut-être tout simplement de les remplacer, et bien n'hésitez pas. Donc on va parler de 5 aliments qui sont soit trop sucrés, soit trop gras et qui finalement ne nous apportent rien et que je vous conseille de bannir de vos placards. Et surtout je tiens à préciser, je vais pas vous mentir, des fois quand on fait des cheat meals, que ce soit avec mes amis ou avec Thibaut, on est amené à consommer des produits industriels, sucrés à mort et gras. On mange pas clean 100% du temps. Du coup ces produits-là, ils sont à bannir de votre quotidien, de votre liste quotidienne de course, c'est-à-dire tous les jours. Mais je vais pas vous mentir, on en consomme quand même de temps en temps, mais très rarement. Petit 1, on va parler du pain blanc, donc je dis bien le pain blanc. La fameuse baguette et gérie de la France, symbole de liberté, à consommer surtout avec du saucisson, sinon c'est négéchi. Alors on s'est rendu compte que finalement on va pas acheter de pain, mes parents le faisaient, ils achetaient de pain tous les jours. En fait le pain, la mie de pain, ça n'apporte rien au niveau nutritionnel. Mais surtout on consomme beaucoup en grosse quantité, ça reste surtout des glucides. Le problème aussi pour la mie blanche, c'est le gluten. Et oui Jeannette ! Et surtout en fait on s'en rend pas compte, mais il y a aussi beaucoup de sucre. Donc forcément si vous avez envie d'avoir un équilibre alimentaire, d'éviter des aliments qui peuvent vous faire vraiment grossir du fait que vous les mangez tous les jours, et là je vous déconseille le pain blanc, la baguette. En plus l'indice glycémique est de 50, donc ça reste assez moyen, vous allez voir. D'ailleurs on va parler, parenthèse, de l'indice glycémique, de ce que c'est que ce taux de glycémie dont vous avez peut-être déjà entendu parler quand on parle des aliments. Alors juste pour vous le sachez, je fais une petite parenthèse après le premier paragraphe, parce que je vais en parler plusieurs fois dans la vidéo. C'est pas le seul indicateur des aliments, le l'indice glycémique, il faut pas se baser que sur ça pour juger un aliment. Mais là dans ce cas-là, vous allez voir que ça peut nous être utile. Donc l'indice glycémique, c'est une classification des aliments. Donc c'est basé sur la glycémie d'un aliment, son taux de sucre. Donc à partir du glucose, c'est ce qui compose le sucre, en fait le sucre c'est du glucose. Et donc forcément c'est l'échelle la plus haute, donc elle sera de 100. Donc sur ce barème-là, pour calculer le sucre, on calcule le taux de sucre dans un aliment. Donc on a besoin de glucose dans notre alimentation, et il est quasiment présent dans tous les aliments à des degrés différents. À moins de 50, c'est bas, entre 50 et 70. Entre 50 et 70, c'est un index moyen, et plus de 70, c'est un index élevé. Donc là, après voilà, il y a beaucoup d'aliments classiques, quotidiens, d'une alimentation équilibrée qui vont être dans la catégorie moyen. Il y a beaucoup de sucres aussi qui sont dans la catégorie élevée, mais qui apportent quelque chose au niveau nutriments, vitamines, etc. C'est pour ça que c'est pas non plus le seul indicateur sur lequel vous devez vous baser. Donc voilà, c'était la fin de la petite parenthèse. Donc le pain blanc, un indice glycémique de 50, qui reste quand même moyen, mais aucun intérêt nutritionnel. Moi, je l'ai remplacé dans mon quotidien par éventuellement, on en a testé avec Thibaut, c'est une baguette de pain au levain. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Ou des petites biscottes, donc c'est un tout petit, tout petit. Au blé complet, donc les céréales complets forcément, flocons d'avoine, etc. le matin. Petit 2, le jus de fruits industriel. Et j'ai bien dit industriel. Je parle pas, bien sûr, Janine, de celui que tu presses toi-même à la maison avec ton petit citron, ta petite orange. Car en vrai, c'est vraiment du sucre concentré. On va perdre tout ce qui est fibres alimentaires, qui sont quand même principalement les intérêts du jus de fruits. Ou en tout cas, du fruit entier, à proprement dit. C'est pour ça que c'est plus intéressant de manger un fruit entier, de le couper, de le faire en smoothie. Smoothie, smoothie. Donc on a le plus, plus, plus de sucre, plus le côté industriel, les produits industriels qui sont rajoutés. Bref, on perd tous les nutriments, tous les minéraux. En fait, y'a plus vraiment d'intérêt à part boire du jus très sucré. Et souvent, en plus de ça, derrière, vous avez faim, genre une heure après. Et là, l'index glycémique, en général, en fonction des fruits, bien sûr, des jus de fruits, il y a vers 65. Donc il est presque dans les élevés, là, il reste dans les moyens. Mais pareil, en fait, là, c'est un aliment bourré de sucre, finalement, qui ne vous apporte rien. Donc nous, on a arrêté d'en consommer le matin parce que du café aussi, soit avec le petit-déj, et en général, de venir après du thé, très rare qu'on ait du jus de fruits à la maison. Ou alors, quand on en a, c'est vraiment en petite quantité et on n'en boit vraiment pas, genre, tous les jours. Troisième, les pâtes blanches. Mais je parle après, comment on dit des pâtes ? C'est en fait, c'est surtout un aliment, finalement, qu'on n'a plus dans nos placards avec Thibaut. On consomme, nous, en tout cas, principalement, du riz basmati ou des pâtes complètes. Donc là, l'index glycémique du riz basmati, c'est 58, donc ça reste dans les moyens. Parce que là, c'est pareil que pour le pain blanc, en fait, ça n'apporte pas grand-chose au niveau nutritionnel et ça vous rassasira plus de manger, par exemple, 150 grammes de riz que 100 grammes de pâtes, alors que ça va valoir les mêmes calories. Plus ou moins, c'est un indicateur, là, je dis ça vraiment. Illustré bon propos. En plus de ça, le riz basmati, c'est une super source d'énergie avant le sport. Donc pour les gens qui font du sport comme moi, n'hésitez pas, c'est vraiment top. Moi, je pensais que c'était que le riz complet et j'ai découvert vraiment les bienfaits du riz basmati. Donc c'est vraiment le glucide qu'on consomme le plus et en plus, c'est super bon. L'indice glycémique du riz basmati de 58, il est moyen, mais il apporte beaucoup de choses en plus au niveau des fibres. Et en plus de ça, les pâtes à côté peuvent provoquer un petit peu de rétention d'eau. Donc bien sûr, c'est approximatif, ça dépend combien vous en consommez, à quel quantité. Alors bien sûr, il y a la technique aussi pour les pâtes, de les faire cuire al dente pour justement baisser l'indice glycémique. Donc que vous consommiez d'ailleurs des pâtes ou du riz basmati, je vous conseille vraiment toujours les rincer justement après la cuisson pour enlever l'amido. Alors je ne vous dis pas d'arrêter totalement les pâtes, enfin ce n'est pas ça que je vous dis, je vous dis juste que moi, je ne consomme plus. Et ce que j'ai finalement remplacé petit à petit au fur et à mesure du quotidien. Ensuite, drame de beaucoup de gens, je suis désolée. Nous ne consommons plus Coca-Cola zéro. Alors oui, je sais que le côté zéro sulf, zéro calories, c'est ultra tentant, mais au final, vous vous doutez bien que c'est hyper chimique. Donc je ne vais pas faire le son de morale, je ne vais pas vous dire que je n'en consomme plus du tout, ce n'est pas vrai. Dès qu'on fait des cheat meals, ça peut nous arriver d'aller au fast-food, même d'être en soirée, etc. C'est vrai qu'on consomme du Coca-Cola zéro plutôt que du Coca normal. Une petite préférence pour le Coca-Cola cherry, je dis ça, je ne dirais rien. Mais c'est-à-dire que chez nous, on ne consomme pas à la maison, dans le réfrigérateur, de Coca zéro, bourré d'aspartame, je pense que vous connaissez un petit peu la propos, même si tout le monde en consomme. Bien sûr, il faut consommer en surdose, en surdose tous les jours, pour vraiment que ce soit néfaste pour la santé. Le mieux, c'est de le réduire au maximum, voilà, au niveau de la consommation, le week-end, de temps en temps, pour vous faire un petit peu plaisir. Par contre, par quoi on l'a remplacée, c'est par la badoie. C'est vrai que je ne consommais pas du tout de pétillante. Et en fait, ça a un côté très basifiant. C'est-à-dire qu'avec l'alimentation et l'entraînement, votre corps va créer une acidité naturelle. Et en fait, pour baisser cette acidité, pour basifier, on doit consommer des aliments basifiantes. Et la badoie en fait partie. Donc pour les amateurs de Coca, petite solution. Et le cinquième, alors très rare, même si personnellement, j'adore ça, c'est la maillot, le ketchup. Alors, on dirait, ça paraît logique de virer les sauces, le sucre, les machins, les tout à la maison. C'est vraiment des trucs que j'avais tout le temps chez moi, chez mes parents, et que même si on ne consommait pas tout le temps, on l'achetait à chaque fois. Et là, en fait, la seule chose qu'on peut avoir, c'est de la montarde allégée à la maison, parce que je sais qu'on aime bien la montarde. Mais pareil, bon, nous sommes avec modération. Mais le ketchup, surtout le ketchup industriel, je ne parle pas du ketchup que tu fais maison, Jaline, je ne parle pas dans cette vidéo de tout ce qui est fait maison. Je parle des produits industriels, Jaline. Donc ketchup, maillot, je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est gras, c'est sucré, ça n'apporte rien, à part du goût, bien sûr. Mais là, je vous conseille plutôt de taper dans les épices, les choses comme ça, les coulis, ce genre de choses-là, qui apportera aussi du goût à vos plats. Donc c'est super bon. Mais après, ça ne m'empêchera pas d'aller me taper un fast-food avec du cocadero cherry, un gros burger avec des frites, et du ketchup. Bref, conclusion. Donc chaque aliment est important. Il faut vraiment manger de tout dans une alimentation équilibrée. Mais ces 5 aliments sont à éviter parce qu'à part vous amener du sucre et du gras, ils ne vous amènent rien d'autre. À bannir, ou en tout cas essayer de réduire, parce qu'on ne va pas se mentir, aucune alimentation n'est parfaite à 100%. Il ne faut pas culpabiliser si vous avez ça dans vos placards. Si vous avez envie de faire des progrès dans votre régime alimentaire, etc., c'est des aliments que vous pouvez petit à petit réduire, voire supprimer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je pars en vacances dès demain, le lendemain de cette vidéo, donc vous n'aurez pas de vidéo normalement mercredi. Voilà ! J'ai augmenté le rythme ces dernières semaines, donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié un peu le contenu que j'essaye de mettre sur cette chaîne et que vous apprécierez cette vidéo. N'oubliez pas la petite toche, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501